Il s'agissait d'analyser des vidéos que nous avons produites en amont pour ensuite en tirer des conseils pour améliorer une prochaine captation. Ne pas jouer avec ses mains, point négatif j'imagine. Ne pas se toucher le visage. Est-ce que je pourrais avoir des points positifs ? On a bien regardé la caméra ? Parler sans sa feuille. Alors là maintenant, vous allez retourner dans les groupes pour vous entraîner en tenant compte de tout ce qu'on vient de dire. Vous avez cinq minutes et après on se retrouve devant la caméra. Tous les élèves du CP, au CMD, des écoles, accueillies, la Daphamby, partent plein de découvertes. Ils ont pu découvrir après l'exposition la fabrication d'un livre. Ils ont aussi découvrir de nouveaux livres ou encore écouter des histoires le plus arrêtées. On a commencé sans caméra, puis ensuite on a placé les caméras, on a appris à s'en servir. Savoir gérer son matériel, gérer le groupe, sa prise de parole, à quel moment je parle, la fluidité dans la lecture, la posture. Tous les élèves du CP au CMD partent en classe découverte en Aveyron. Ils découvriront les différentes périodes de l'histoire, l'après-histoire, l'antiquité, le Moyen-Âge. Nous vous tiendrons informés de ce voyage. La production finale sera vraiment un journal télévisé. Il y aura une répartition des rôles avec un journaliste, des grands reporters, des techniciens. Ça permet un petit peu de s'amuser, de lire avec les autres, d'apprendre à partager. On est des vrais journalistes, un peu comme ceux qui font les journalistes. On sent d'une année sur l'autre qu'ils ont vraiment gagné en maturité. C'est un projet très fédérateur qui permet d'intégrer tous les élèves. Et du coup, même l'enseignante, je trouve, a envie de se dépasser. Utiliser le matériel n'est pas toujours facile, mais pour eux, on se dépasse et on le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...